Pourquoi est-ce que, il y en a plusieurs, tu tombes dans le péché aujourd'hui, demain tu demandes pardon et tu remences sincèrement désolé, et le troisième jour tu retombes encore dans le péché, masturbation encore, impudicité, et puis le quatrième jour tu dis je suis désolé Dieu, et puis le cinquième jour tu tombes encore, et le cinquième jour tu demandes pardon, mais tu es sincère, et tu es sincère, et tu pries Dieu, tu vois, tu pries Dieu, mais la question c'est qu'est-ce que tu vois de toi-même, parce que c'est pas le péché, le démon, c'est pas le démon, c'est l'image que tu as de toi, Dieu m'a dit, quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est comment il se voit qu'il faut changer, ça veut dire que, tu te vois, quand tu te vois, quand tu fermes les yeux et que tu vois toi, tu vois quelqu'un en train de lutter, tu ne vois pas quelqu'un de libre, dans ton subconscient, l'image que tu as de toi, c'est le gars qui essaie de qui, en train de noyer, de se battre pour survivre, tu n'as pas de toi l'image de quelqu'un qui est assis, qui est triomphateur, qui est libre du péché, en fait, la raison pour laquelle tu demandes pardon aujourd'hui, demain tu te repends après, demain tu demandes encore pardon après, et tu changes, donc tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, c'est parce qu'il y a une image mentale de toi de quelqu'un qui n'est pas debout et établi, quand tu te vois, tu ne vois pas un portrait d'un roi, tu vois un portrait de quelqu'un qui est d'obossu, d'un esclave qui est en train de subir, et c'est ça qui est en train de se passer dans ta réalité, le jour où tu es bien disposé, tu te dis aujourd'hui je ne cède pas, mais à un moment donné, tu tombes, tu te dis, je suis vraiment désolé Seigneur, je ne voulais pas tomber, pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas le démon, le problème c'est le portrait que tu as de toi, si tu te voyais comme un dominateur, comme une royauté, tu ne tomberais pas comme ça, tu dois d'abord le voir avant de le vivre, toi tu veux le vivre avant de le voir, ça ne marche pas, alors on est en train de faire les soins pastoraux, on est en train de prier, on est en train d'essayer, de par la prière, de délier, de chasser un démon, de délier quelqu'un, mais qui lui, quand il voit son portrait dans son subconscient, il se voit attaché, on veut détacher quelqu'un qui se voit attaché, ça ne marchera jamais, voilà pourquoi on prie, on crie, ça a l'air d'aller, et demain on apprend qu'il est retombé, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas travaillé d'abord l'image qu'il a de lui-même, le portrait, voilà pourquoi Jésus Christ, envoyait d'abord la parole, la parole, avant de chasser, de libérer les prisonniers, doit d'abord guérir un cœur brisé, doit d'abord guérir, doit d'abord réparer, voilà pourquoi ça commence toujours par la parole, et non par la prière, il faut d'abord envoyer la parole, que la parole guérisse d'abord l'âme, avant de guérir le cœur, de guérir le corps. Sous-titrage ST' 501